Le premier ministre du Japon, Chizou Abe, ce samedi au centre Marie-Eugénie religieuse d'Assomption à Kokodi, Angri. Accueilli par le premier ministre ivoirien, Daniel Kablandinkan, l'autre a eu droit à un accueil chaleureux des pensionnaires du centre. L'intérêt de cette visite se justifie par le fait que l'ambassade du Japon a contribué à la construction d'un des bâtiments du centre Marie-Eugénie, notamment la direction, le secrétariat, une salle pour le moniteur, deux salles de classe et un préau qui sert de salle polyvalente. Une visite appréciée par les autorités ivoiriennes. Nous saluons en tout cas cette initiative de visiter ce centre qui a vu la contribution également du Japon et qui permet aujourd'hui de former des jeunes filles déscolarisées ou même qui n'ont jamais fait l'école, de leur apprendre un métier, leur apprendre à lire et à écrire et à se prendre en charge. Le premier ministre japonais qui a pu apprécier le savoir-faire des pensionnaires a souligné que son pays ne ménagera aucun effort pour soutenir la Côte d'Ivoire. Le Japon ne ménagera pas son soutien à toutes les femmes d'Afrique pour réaliser une Afrique dans laquelle les femmes brillent. Ensemble avec le groupe d'amitié parlementaire du Japon, nous avons décidé de fournir 10 machines à coudre à ce centre. A travers les études et l'entraînement que vous effectuez ici, vous allez explorer vous-même votre futur et aussi l'avenir de la Côte d'Ivoire. Le centre Marie-Eugénie est composé de soeurs, de laïcs bénévoles et d'éducatrices affectées par le ministère de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant. Il contribue à l'intégration sociale des jeunes filles par l'alphabétisation et la formation aux arts ménagers, notamment la couture, le crochet et la broderie. Le centre Marie-Eugénie a vu le jour il y a 18 ans et compte 158 pensionnaires.